Nos vidéos vous plaisent ? Pensez à vous abonner. Si vous voulez que la vie vous sourit, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. La haine est la tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Personne ne peut vous enlever votre liberté de penser. Vous pouvez être conseillé, éclairé par d'autres, mais ne laissez jamais quelqu'un penser pour vous. Ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. On ne désire pas les choses parce qu'elles sont belles, mais c'est parce qu'on les désire qu'elles sont belles. Le bien suprême de l'âme est la connaissance de Dieu et la vertu suprême de l'âme, c'est connaître Dieu. Il vaut mieux enseigner les vertus que condamner les vices. La haine doit être vaincue par l'amour et la générosité. L'homme n'aura jamais la perfection du cheval. Les hommes sont conduits plutôt par le désir aveugle que par la raison. Seul assurément, une farouche et triste superstition interdit de prendre des plaisirs. Tout homme aime mieux donner des ordres qu'en recevoir. Le désir qui naît de la joie est plus fort que le désir qui naît de la tristesse. Qui est conduit par la crainte et fait le bien pour éviter le mal n'est pas conduit par la raison. La joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Le désir est l'essence même de l'homme. C'est-à-dire l'effort par lequel l'homme s'efforce de persévérer dans son être. L'imagination, lorsqu'elle concerne l'homme lui-même, qui a de soi une meilleure opinion qu'il n'est juste, s'appelle orgueil. Et c'est une espèce de délire, parce que l'homme rêve les yeux ouverts, qu'il peut tout ce qu'il saisit par sa seule imagination. Pas d'espoir sans crainte, pas de crainte sans espoir. L'orgueil est le fait d'avoir par amour une opinion plus avantageuse que de raison sur soi-même. J'ai pris grand soin de ne pas tourner en dérision les actions humaines, de ne pas les déplorer ni les maudire, mais de les comprendre. La douleur est le passage à un état de moindre perfection. Sous-titrage Société Radio-Canada